Comment inverser la vapeur quand les vents sont défavorables ? On a un joli cas d'école aujourd'hui à explorer ensemble avec la Compagnie des Alpes et son PDG Dominique Marcel. Bonjour. Un beau cas d'école parce qu'on vous suit sur la durée. On s'était rencontrés l'année dernière. L'année 2013, c'était plutôt coup de tabac, si on devait résumer par quelques mots. Et puis là, vous revenez nous voir avec des chiffres impressionnants. Un chiffre d'affaires qui progresse, un résultat net qui est multiplié par 13, 25,4 millions d'euros. La bourse apprécie, plus 6%. On va essayer de comprendre et de décortiquer comment tout cela est arrivé. Mais sur les chiffres d'abord, de quoi êtes-vous le plus fier ? Je suis le plus fier à la fois du redressement, bien sûr, du résultat net, du redressement fort de la marge opérationnelle, de près de 200 points de base. Et puis je suis fier, particulièrement fier, vous parliez d'un coup de tabac l'an dernier. C'était un problème que nous avions rencontré sur nos destinations de loisirs. Cette année, nous avons un redressement spectaculaire de nos destinations de loisirs. sur près de 600 points de base de redressement de la marge opérationnelle, 6,3% de chiffre d'affaires, près de 7% de fréquentation. Et j'insisterai particulièrement sur le contexte, un contexte difficile. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte difficile. Trois points de TVA qu'on s'est pris sur les deux métiers, qui malgré tout... Donc ça coûte plus cher pour le client final. Exactement, et nous, c'est difficile d'augmenter nos prix dans ces conditions. Un été pourri ? Un été assez pourri, oui, dans les destinations de loisirs. Il y a un contexte économique qui reste dur pour tout le monde. Qui est celui qu'on connaît. Et donc, voilà, on va essayer quand même de comprendre quelle est la recette, parce qu'on se dit qu'en effet, les courants étaient fort contraires. Qu'est-ce qui explique justement ces chiffres en progression, alors ? Eh bien, ces chiffres en progression, notamment sur les destinations de loisirs, ils s'expliquent par le fait que cette situation était difficile, qu'on a pris le taureau par les cornes, que j'ai clairement dit l'année dernière, si vous vous souvenez, on va restaurer la profitabilité des parcs de loisirs. C'est une... Cette situation, je ne peux m'en accommoder. On ne s'en est pas accommodé. Les équipes se sont mobilisées. On a changé, point très important, l'organisation du métier. On a maintenant une organisation plus souple, plus réactive. Avec... On avait des pôles, on n'a plus de pôles. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus proactif commercialement. Vous voyez, cette année, au moment où c'était difficile, eh bien, on a fait des... On a ajusté nos tarifaires, nos offres tarifaires en fonction des périodes, des jours, des groupes concernés. On a été très proactif et ça a payé. Il n'y a pas de fatalité. On peut, même quand les temps sont durs, ajuster et en toucher les dividendes. D'ailleurs, à propos de dividendes, vous avez décidé de reprendre le versement. Oui, j'avais dit l'année dernière qu'on interrompait. C'était exceptionnel, le paiement du dividende, parce que la situation nous permettait d'en vivre. Cette année, on peut le faire et il faut le faire. Nous le reprenons, nous en suis... C'est le juste retour de l'effort exceptionnel qu'on a demandé aux actionnaires. Alors, on ne parle plus de parcs de loisirs, mais de destinations de loisirs. C'est une différence sémantique qui a son importance. Oui, parce que nous avons dans nos destinations de loisirs, justement, des parcs de loisirs, des parcs à thème, des parcs outdoor, des parcs indoor, le musée Grévin. On a des parcs animaliers, donc on a une diversité de sites. Et il nous semble aujourd'hui plus meilleur de dire destination de loisirs. Ça recouvre mieux la réalité de nos sites. Et destination, c'est aussi destination vers l'étranger, puisque vous avez décidé d'aller massivement au-delà des frontières hexagonales, et notamment avec la marque Grévin. Oui, la marque Grévin est une très belle marque. Le musée Grévin est un très beau musée. C'est un musée qui accueille entre 700 000 et 800 000 visiteurs par an, que nous avons beaucoup rénové, qui est vraiment un très, très bel objet. Et nous nous sommes dit qu'avec cette superbe marque, on pouvait l'exporter. Et exporter le concept, on l'a fait à Montréal, on l'a fait à Prague. Il y a quelques mois, on a ouvert à Prague. Et nous allons le faire dans quelques mois à Séoul, qui est évidemment un pas très important que nous mettons en Asie. Séoul, c'est une conurbation de plus de 20 millions d'habitants. Donc nous sommes très confiants. Vous lisez beaucoup sur cette marque et sur ce déploiement à l'international, avec des partenaires souvent. Oui, avec des partenaires, comme vous le savez. Nous, à Séoul, nous aurons un partenaire, même si nous serons largement majoritaires. C'est nous qui contrôlerons bien sûr l'exploitation du musée. Mais nous avons une autre activité à l'international, qui est l'activité de conseil, de conseil, de contrat de management. Donc une activité où nous n'investissons pas, ou peu, qui est développée dans les domaines skiables. Nous étions à Sochi. Vous savez le rôle qu'a joué la compagnie des Alpes à Sochi, pour organiser les Olympiques de ski alpin à Rosacoutor. Nous avons gagné des contrats importants dans le Caucase, à l'Elbrouze, dans d'autres, on pourrait citer également, d'autres contrages. Et nous sommes aussi présents sur cette activité dans les destinations de loisirs. Nous avons préparé et aidé les investisseurs marocains sur un très joli projet de parc de loisirs à Casa, le parc Sindibat, que nous allons ouvrir dans quelques mois. Et donc à propos, vous parliez du ski et de Sochi. Sur l'autre pan de votre montagne, l'autre pan de l'activité, des domaines skiables, comment ça s'est passé cette année 2015 ? L'année avait été une année un peu... Alors le dernier exercice avait été un exercice de consolidation, avec une très légère baisse du chiffre d'affaires, mais qui venait après deux années de fortes croissances, y compris des croissances en volume, ce qui est bien sur ce marché mature. Et ce qui fait que sur les trois dernières années, on a eu plus de 2,5 de chiffre d'affaires, ce qui là aussi, dans le contexte actuel, est plutôt une bonne performance. Votre enjeu, c'est de vous repositionner sur la chaîne de valeur ? Absolument. D'aller vers le sommet logique ? Absolument, oui. Le marché du ski est un marché mature. Il faut que nous nous positionnions mieux sur la chaîne de valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit participer avec d'autres, bien sûr, et là aussi en partenariat, c'est très important. On doit mieux se positionner pour faire en sorte que l'attractivité de nos sites se développe, se renforce, et au passage, en développant de nouvelles activités, nous sommes sur l'hébergement, nous sommes sur la distribution, on a créé un site de distribution de séjour, Alps-Kirésa, on a un partenariat sur le même thème avec Caravelle Promo Vacances, nous développons aussi des projets structurants sur nos domaines pour animer, pour scénariser nos domaines skiables, et là, vous voyez que l'expérience de gérer des destinations de loisirs peut nous être très profitable sur le ski, et au passage, bien évidemment, tout le monde a profité du renforcement de l'attractivité, pour nous, ça fait des journées skieurs, ça conforte le volume des journées skieurs, et ça nous permet aussi de récupérer le panier, d'augmenter le panier de nos visiteurs. – Si on devait résumer cette année 2014, un mot que j'entends en toile de fond, c'est partenariat. – Oui. – On pourrait reprendre d'autres exemples, Ubisoft en France aussi. – Absolument, alors moi je pense, notamment sur l'international, vous en parlaient tout à l'heure, mais en France aussi, vous avez raison, pour revenir deux minutes sur les parts de loisirs, on a fait des investissements qui ont été ciblés, pas forcément des investissements d'un montant très élevé, mais qui ont été en termes de fréquentation, de très grand succès, et qui procurent de la satisfaction à nos visiteurs. L'exemple que vous citez, ou qu'on pourrait citer à propos du Ubisoft, c'est les lapins crétins, et cette attraction que nous avons mise en place au Futuroscope a été extrêmement profitable en termes de fréquentation. – Donc on sent bien votre enthousiasme à défendre ces deux activités, pourtant certains plaident pour éventuellement une scission, c'est le cas de Guy Weiserpratt, un actionnaire activiste bien connu de nos amis lecteurs, qui vous chatouille sur ce sujet, en disant, il faudrait peut-être scinder finalement… – Oui, alors je vous ai expliqué, je vais y revenir, mais je vous ai expliqué qu'à mon sens, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, des exigences, des nouvelles exigences qui sont très fortes des clients, on a des clients qui acceptent de payer le prix, s'ils sont satisfaits, c'est à ça qu'il faut répondre. Et vous voyez que le monde des loisirs évolue, le monde du ski évolue, ce que je disais tout à l'heure, et on a besoin de scénariser, d'améliorer l'expérience client, et d'avoir une expérience, et l'expérience de gestionnaire des destinations de loisirs, est pour nous un plus. Ça nous donne un avantage comparatif, et cet avantage comparatif, il faut le garder. – Donc ce que vous dites, c'est que votre ADN, votre métier, ce n'est pas la neige, ou ce n'est pas le loisir, c'est l'expérience client, et c'est ça qui fait ce point commun entre ces activités. – Exactement, c'est l'expérience client. Notre challenge aujourd'hui sur nos deux métiers, c'est d'enrichir l'expérience client, avec, j'en dis un mot, la montée en puissance du digital. Le digital est un puissant moyen, c'est aussi un défi, mais c'est un puissant moyen, non seulement d'aller chercher les clients, mais d'enrichir l'expérience client, de fluidifier l'expérience, de l'adapter à chacun de nos clients. – Qu'est-ce que vous promettez à vos actionnaires pour 2015 ? – Pour 2015, on leur a promis une consolidation, c'est-à-dire d'abord de poursuivre les différents chantiers stratégiques avec détermination. Il faut une stratégie, il faut s'y tenir. Quand on considère qu'elle est bonne, et je crois qu'elle est bonne, et que ce dont on vient de parler montre qu'elle est en train de porter ses fruits, il faut s'y tenir. 2015 sera une année de consolidation, nous investissons, nous continuons d'investir, nous n'avons d'ailleurs jamais arrêté d'investir en dépit de nos difficultés, car nous n'avons pas voulu sacrifier le moyen long terme au court terme. Donc, année de consolidation, car nous allons avoir des investissements importants qui vont porter leurs fruits particulièrement en années 16, 17 et 18, mais 15 sera, je l'espère, une bonne année. – On a parlé de partenariats, ça pourrait aussi s'étendre au champ capitalistique, trouver un partenaire, un actionnaire, industriel ou autre, pour vous aider à vous développer. – Oui, j'ai évoqué en effet les partenariats sur des projets, je rappelle quand même, vous avez parlé d'Ubisoft, AECOM, Unibail, dans le Suir Hollande que nous allons créer à Bruxelles, d'autres noms un peu quand même, des noms prestigieux, et je crois que c'est important qu'on s'appuie sur ce type de partenariats. Alors, au niveau capitalistique, on ne peut rien exclure, je veux dire, c'est pas une question taboue. Quelle entreprise comme la nôtre, qui est à la croisée des chemins, qui est à une phase importante, critique au bon sens du terme, de son développement, ne se poserait pas la question. On pourra peut-être un jour, en effet, avoir besoin d'un partenaire qui nous aide par son expérience, par sa connaissance des métiers, par sa connaissance de l'international. Prenez l'international. Pas de pistes particulières. – Des noms en tête. – Mais en tout cas, pas nécessairement des noms en tête, mais en tout cas, c'est forcément une préoccupation qu'on doit avoir, on doit forcément y réfléchir. – Bon, vous viendrez nous raconter l'année prochaine. – Certainement, peut-être en tout cas. – Merci Dominique Marcel. – Merci. – A bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501